Avant même de démarrer, je vais laisser nos élus municipaux se présenter à vous puisque c'était l'idée quand même que vous puissiez avoir connaissance de toutes les personnes qui m'accompagnent. Donc ils vont passer les uns après les autres pour une petite présentation très succincte, je vous rassure. Et on enchaîne derrière pour eux. Donc allez-y. Comment ça marche ? Bonjour à tous. Alors moi c'est Régis Josset. Bonjour tout le monde, moi c'est Régis Josset, j'habite dans le bourg. Je suis chauffeur-lureur et je suis aux commissions, associations, fleurissements, petits marchés, gazettes. Bonjour, je suis le canote Franck. Bonjour, je suis le canote Franck. Bonjour, je suis le canote Franck, j'habite à la Feuillardet. Je suis informaticien à Saint-Circ-en-Kidland et je fais partie de la commission, association, communication et aussi mobilité au sein de l'UPS. Bonjour à tous, je suis Alexandre Pouillard, enseignant au lycée Lalette. J'habite au chemin de l'UPS. Je fais partie des commissions, culture, tourisme et déchets à OVC et en charge des bâtiments communaux sur la Feuillardet. Bonjour, je suis Thierry Lamarre, je suis Thalagoudier. Je suis le seul reprété de suite de notre conseil. Donc moi je suis dans la commission travaux, je suis aussi commission association, fleurissement. Et au niveau d'OVC, je suis le suppléant à Christelle. Bonjour à tous. Diane Calentéry, j'habite dans le Bourg. Je suis technicienne qui est évoquée chez Maxi Parma pour la main. Sur la commune, j'ai travaillé sur le PUR, je travaille sur le PUR communal de Saurga. Et je fais partie des commissions fleurissement et communication. Et à l'OVC, au niveau des déchets. Et donc, dans déchets, c'est à faire ce qu'il y a. Bonjour à tous, bonne année. Moi, Nicolas Somme, Créperie, Le Bourg. Bon, voilà. Bonjour, je suis Alipuzé, j'habite à la Gaudillet. Bonjour. Bonjour, je suis Alipuzé, j'habite à la Gaudillet. Je suis Créperie, je fais partie des commissions. Et je suis le qui ai fait partie des commissions. Bonjour, Alipuzé, j'habite à Croheneuc, la résidence de la but de mairie, Le Prêt, la Bongerette, c'est mon secteur. Je fais partie de la commission CCAS, commission communication, et commission association. et je suis aussi référente, je vous ai été à vous dire. Bonjour, je suis M. Angé de Floc, de la CACLOLESH. Je fais partie de la commission CCAS, commission association, et je suis aussi élue relève pour la mission locale, au niveau d'OBC, je fais partie de la commission services familles. Bonjour, Isabelle Touzé, je suis déléguée au CCAS de la commune, à la résidence des Orbes. Je travaille aux côtés de Fistelle, dans la commission emploi, insertion sociale et vie associative. Je gère aussi la banque alimentaire sur la commune. Je suis l'une relève avec Virginie à la mission locale, et correspondant des trans. Merci. Bonjour, moi je suis adjointe sur la commune, je suis Isabelle Courcel, j'habite le village de la Gaudonais, pour les commissions, je détaillerai un petit peu plus tard. Véronique Tetzil, je suis domiciliée à Bermagouette, et je suis également adjointe. Donc Samuel Cardin, la langue, les adjoints également. Eh bien merci, chers élus municipaux, chers missyriacquois, chers missyriacquois, monsieur le maire honoraire, cher Jean-Yves, cher François, cher Christiane, nos adjoints honoraire, j'ai senti dans la salle aussi. Chers collègues, mesdames et messieurs les maires, venus en nombre ce matin, je suis vraiment très réconfortée, et c'est très agréable de vous avoir à mes côtés. Alors, je vais essayer de n'oublier personne quand même, ce sera la moindre des choses. Donc, madame la maire de Bénion, madame l'adjointe à Malétroit, monsieur le maire de Rufiac, monsieur le maire de Beauhal, monsieur le maire de Saint-Laurent sur Oust, monsieur le maire de Saint-Congard, madame l'adjointe de Saint-Abraham, messieurs les adjoints de Carantois, madame le maire de Saint-Martin sur Oust, les adjoints de Rufiac sont là aussi, Saint-Guillomar, adjoint, vous avez vu, et j'oublie sûrement quelqu'un, non, j'ai des adjoints aussi de Plucadeux qui sont avec nous, donc vous voyez, tous les voisins sont là, et puis les adjoints de Saint-Marcel, tu ne l'as pas vu, mais ils sont là, vous savez, oui, voilà, voilà. Donc, bienvenue à vous tous, bien sûr, je vais saluer notre capitaine, Pellerin, chef de centre à Malétois, et donc tous les pompiers qui l'accompagnent, je vais saluer notre chef Kala, qui représente les forces de l'ordre, ce matin, avec nous, père Cartho, parce que je l'ai rencontré tout à l'heure, et j'espère avoir fait le tour, sans n'oublier personne, et si c'est le cas, ne m'en veuillez vraiment pas. Je vais excuser aussi les personnes qui n'ont pu se libérer ce matin, à savoir notre président de communauté commune, M. Blaire, Mme Berthevaz, notre première présidente, Mme Jourdain, M. Labbé, M. Le Né, sénateur, ainsi que M. Labartien, président du département, et les conseillers départementaux du canton. Et j'excuse aussi pour, chez nous, notre conseiller délégué à la voirie, Jérôme Le Breton, il est un petit peu souffrant, il ne pouvait pas être là ce matin. Donc j'ai quand même pensé pour mes collègues, là, ce matin, plusieurs se librent au même exercice que moi, donc notre voisin de carreau, Erwann, mais aussi Gwen Alizio, Yann Amanteneuf, enfin, on est assez nombreux ce matin, effectivement. Je suis très heureuse de vous recevoir, et dernièrement, j'ai lu ceci, Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. C'est bon, hein ? Bon, c'est le brousse, pas quand même. À présent, je vais poursuivre mes salutations au fil de l'eau. Cette dernière année, nous a plongés dans un rythme soutenu après deux années ralenties. Nous nous projetons pour l'avenir de notre commune et les idées fusent. Nous gardons le cap, nous restons confiants, je suis sereine et déterminée. Vous recevoir en présentiel est un honneur. C'est une première, nous sommes déjà à mi-mandat. Ce rendez-vous annuel est incontournable et nous l'apprécions beaucoup. Il nous rassemble dans notre commune fleurie et vous connaissez notre devise amie Syriac, le fleurissement n'a de sens que s'il est partagé. L'an dernier, qui aurait pu imaginer une guerre sur le continent européen ? L'Ukraine a été plongée brutalement dans une situation dramatique. Les citoyens, les communes, ont fait preuve d'une solidarité exceptionnelle. Aujourd'hui, nous formulons le vœu que les initiatives se multiplient et aboutissent à la paix. L'année écoulée a été marquée par des difficultés particulières. L'envolée des prix de l'énergie et l'inflation menacent l'équilibre financier des communes. Nous luttons contre les contraintes juridico-administratives qui contribuent à recentraliser l'action publique en ralentissant et en compliquant toujours un peu plus notre action locale. Mais, nous poursuivons inlassablement avec pour objectif de maintenir les services publics essentiels à la population. Je remercie la région et le département qui nous suivent dans nos projets. Un merci particulier au président Lapartien pour son écoute active. Sans les financements, sans ces financements départementaux, pardon, notre développement serait moins aisé. À présent, permettez-moi d'avoir aussi une pensée pour toutes les personnes qui souffrent, les personnes hospitalisées, les personnes isolées et les personnes qui nous ont quittées cette année en particulier, je pense à M. Ferrer ces derniers jours. Donc, une pensée pour ses proches. Je remercie aussi ce matin les infos du Pays Gallo d'être présentes aujourd'hui pour nous. Je le disais tout à l'heure, c'est fort important et intéressant car les personnes qui ne peuvent se déplacer pourront avoir les voeux aussi. Je remercie évidemment nos correspondantes pour les journaux Ouest France et les infos du Pays de l'Hermel. Merci d'être avec nous. Je remercie notre centre de secours par l'intermédiaire du capitaine David Perrin, chef de centre un mal étroit, toujours disponible pour nos formations et nous initie à la protection tout en transmettant sa passion. Il a été à l'œuvre avec ses équipes sur notre commune pour des orages qui désormais rythment nos saisons. Ces trois dernières années, nous avons essuyé trois orages violents. Cette année sera sous le signe de la prudence en finalisant notre plan communal de sauvegarde. La signature de cet outil sera programmée avant l'été. Tout le monde aura compris pourquoi. L'été 2022 restera en mémoire. La sécheresse, la canicule et les orages sont récurrents et nous les considérons sérieusement. Nous faisons preuve d'ailleurs de résilience et nous poursuivons les travaux sur l'espace public. Nous initions un fort partenariat avec nos agriculteurs, propriétaires et exploitants et nos habitants sur leur parcelle pour parvenir à une efficacité rapide. Je pense, en vous disant cela, aux retenues d'eau à la parcelle, aux haies, aux talus, tout ce qui évitera l'érosion des sols. Je remercie nos forces de l'ordre, notre brigade de gendarmerie de Malais-Croix par l'intermédiaire de Chef Kala aujourd'hui mais aussi de l'adjudant Chef Fondette pour assurer la sécurité du quotidien. Toujours dans la bienveillance au vu des circonstances et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés parfois. Soyez vivement remerciés. Je salue tous les services de Boustapre Rossellon de Communauté. Un petit mot pour une de mes collaboratrices avec qui je travaille régulièrement, Madame Saint-Faute. Elle dirige notre pôle service à la personne avec la vie sociale et la vie associative et au passage nos deux maisons francs-services à guerre et à Cérent. Nos équipes sont à votre service pour vous faciliter l'accès au service public pour permettre d'effectuer des démarches administratives du quotidien liées à la santé la famille la retraite l'emploi les finances publiques les déclarations de revenus mais aussi la MSA l'assurance maladie tout est dans votre gazette de décembre pour l'émissariat à quoi donc je vous laisse en prendre connaissance et je vais laisser le soin tout à l'heure à ma collègue Sylvie Madame Oumont maire de Vénion de vous donner des informations sur notre communauté de communes elle est vice-présidente au service aux familles je vais y arriver je vais vous donner aussi quelques éléments concernant les déchets c'est un mot pas un gros mot sujet ô combien complexe et je remercie tout particulièrement la semaine et enfin puisqu'il y a avec nous notre conseiller délégué aux déchets de série sur ce dossier et sur les éléments que je vais vous apporter de l'ouste à brossélienne communauté composée de 26 communes vous le savez maintenant la collectivité effectue la collecte des ordures ménagères et le tri des emballages ainsi que la gestion des déchets de tri sur 19 de ces 26 communes puisque sur le territoire de guerre c'est une compétence déléguée au syndicat du SMICTOM pour le territoire de la Gassillie et Malétroie le traitement des ordures ménagères emballages papier et verre sont la compétence du syndicat CITOMI basé à Pontillier il existe 3 déchetteries sur le territoire Serran Carantoir et Rufiak et une à faire rapport carreau pour le secteur de guerre l'évacuation des ordures ménagères et des emballages est effectuée au centre de transfert du CITOMI basé à Josselin avant d'être acheminé à l'unité de valorisation énergétique de Pontillier pour la partie ordures ménagères et au centre de tri pas près du Rheu pour la partie emballage Nos ordures ménagères sont assignerées à l'unité de valorisation énergétique de Pontillier Une partie est également enfouée dans un centre agréé et ce jusqu'en 2030 puisqu'un contexte réglementaire nous impose attendre vers le zéro enfouissement Il nous est imposé aussi également des solutions de tri des biodéchets pour les particuliers en 2024 Notre collectivité est en cours de réflexion sur ce sujet Des composteurs sont à votre disposition gratuitement à la communauté de communes donc n'hésitez surtout pas à vous équiper L'unité de valorisation énergétique permet une récupération de chaleur qui est revendue aujourd'hui aux industriels sur la zone où est implantée cette usine d'incinération C'est sur ces progrès vertueux qu'il faut s'appuyer il me semble pour l'avenir A l'échelle des trois collectivités le système de collecte à présent est toujours bien différent du porte-à-porte pour le secteur de la Gassilly point d'apport volontaire et point de regroupement concernant les ordures ménagères et le tri sélectif sur le secteur de Malais-Droit donc le nôtre Du fait que l'harmonisation soit rendue obligatoire la communauté commune a choisi de missionner un cabinet sur le service gestion prévention des déchets pour exemple en quantité quand même de déchets jetés je vais vous les donner en kilos par habitant bon ça peut ça peut donner des indications pour performer je vais dire essayer d'être un peu plus faire un peu mieux les fois d'après actuellement nous sommes à 162 kg par habitant concernant les OMR et pour les déchets en déchetterie nous sommes et nous serions mais nous sommes du coup à 375 kg par habitant c'est tout de même considérable de ce fait une augmentation aussi considérable de 6 à 20% est prévue pour la redevance des particuliers une augmentation est également prévue pour les professionnels chaque commune aussi paiera sa cote-part à hauteur de 1,80€ par habitant pour la gestion des déchets des salles polyvalentes restaurants scolaires services techniques et je vous en passe une commune comme Mycériac avec nos 1 200 habitants à présent à 1,80€ ça nous fait quand même une petite enveloppe à 2162€ bon c'est toujours ça de moins pour notre budget maintenant c'est comme ça on y va on avance et on essaye de ne plus enfouer depuis janvier une carte d'accès est obligatoire pour entrer en déchetterie afin de nous assurer que les entrants vivent bien sur notre territoire le nombre de passages cependant est illimité alors je ne mets qu'un mot moi aussi comme mes collègues ont le mieux possible et le plus possible ceci dit j'ai bon espoir car nous sommes des éternels optimistes à Mycériac et nous avons à coeur réellement je pense tous ici mais tous même en France de préserver notre planète il me semble je vais saluer au passage aussi aujourd'hui toutes les personnes privées durablement d'emploi que je côtoie régulièrement en travaillant sur notre dossier territoire zéro chômeur et je m'arrêterai là pour la communauté de communes je reviens à notre commune cette année a connu quelques festivités et de beaux moments les parlementaires nous avaient fait l'honneur de leur visite vous allez pouvoir le voir dérouler derrière moi donc ils nous avaient fait l'honneur de leur visite sur notre commune pour inaugurer notre pump track et les deux jump lines en début de mandat pour inaugurer l'exposition sur les 70 ans d'Entremont à cette époque là aussi notre industrie laitière j'en profite pour saluer le directeur de la coopérative monsieur Millet qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce matin et aussi madame Fort qui est sûrement dans la salle je le sais donc je vous remercie de votre présence j'en profite pour lancer un petit appel je sais que vous serez les meilleurs ambassadeurs donc sachez que notre entreprise Entremont je dis notre parce qu'elle est sur notre territoire et quelque part c'est un bel outil que nous avons mais cependant ils recherchent vraiment du personnel donc n'hésitez pas à le dire autour de vous on a tous un neveu une nièce un tonton je sais pas un beau frère quelqu'un qui cherche du travail n'hésitez vraiment pas allez-y parce que et qu'ils aillent se présenter directement sur l'usine finalement et ils seront bien reçus et je suis sûre qu'on leur trouvera une place puisqu'il y a des réels besoins en vous ayant parlé de notre entreprise Entremont ça me conduit à saluer nos forces économiques nos agriculteurs nos artisans nos commerçants notre bar le Dunisbar et notre la Galette Rieuse nos professionnels de santé notre coiffeuse les ciseaux dorés et tous les artisans auxquels je ne peux pas prendre le temps de donner le nom ce matin mais soyez remerciés parce que je sais que vous êtes des forces vives sur notre commune je salue aussi nos associations et leurs bénévoles leurs adhérents leurs présidents respectifs qui restent aux aguets et attentifs aux besoins de leurs adhérents j'ai aperçu plusieurs présidents et présidentes dans la salle sachez mais bon je sais que vous le savez déjà nous menons une politique volontariste je dirais pour créer une dynamique sur notre commune bien sûr nous soutenons nos écoles nos commerces nos associations nous avons maintenu les subventions et soutenu toutes les reprises festives nous reprenons cette année avec la fête des fleurs et notre concours de brouettes fleuries et bien sûr nos petits marchés concerts qui existent depuis 2008 maintenant et qui réunissent toujours beaucoup de monde je vais saluer aussi les deux directions de nos écoles maternelles et primaires l'école Paul Gauguin et l'école Sainte-Thérèse madame Sandrine Rosé et madame Cathy Leblanc merci à vos équipes d'éveiller nos enfants et baptiser leur curiosité ce sont les mots d'un de vos anciens élèves je me suis permise de les reprendre je le connais un tout petit peu à présent un petit mot sur le lotissement en cours les lots se vendent bien un petit retard est dû aux intempéries pour les enrober le retour de l'entreprise est prévu pour début février il ne reste qu'un eau donc tout se passe très bien le suivi de chantier est très intéressant je remercie notre maître d'oeuvre sur ce chantier nous travaillons de nouveau avec l'entreprise Arcilli et j'apprécie le travail réalisé tout comme nos deux conseillers à mes côtés Jérôme Le Breton et Thierry qui s'est présenté à vous tout à l'heure un grand programme de curage a été réalisé aussi en 2022 nous le poursuivrons chaque année nos agents suivent des formations proposées par le syndicat mixte des grands bassins de Lousse pour apporter un service toujours plus efficace en appliquant les nouvelles techniques préconisées nous avons toujours à coeur d'améliorer la prise en charge de nos espaces naturels nous présenterons aussi notre commune au label national ville et village fleuri 4 fleurs pour la troisième fois c'est notre carte de visite et nous allons comme à chaque fois prouver que nous méritons le niveau national avec un minimum de moyens financiers bien entendu car nous ne nous ménageons pas ce label crée une émulation c'est très positif cela assoit notre désir de protection de la nature n'oublierai jamais que c'est ce discours de préservation de la nature qui a suscité la passion que j'éprouve aujourd'hui pour cette fonction et je remercie Jean-Yves au passage alors suite aux cinq réunions de village que j'ai proposé je pense qu'il est intéressant aussi d'expliquer les projets mais aussi le fonctionnement de notre administration le mandat de maire qui est celui de la proximité de l'innovation il donne du sens à l'action publique sur de si petites collectivités nous devons nous entraider c'est notre carburant je vais tenter d'expliquer la coopération de nos élus et agents nos trois conseillers délégués et de tous les conseillers municipaux chacun chacune a une spécialité qu'il ou elle a choisi et nous avons mis en place une organisation très dynamique je dirais avec beaucoup d'échanges au quotidien nous travaillons en binôme agents élus ils préparent leurs dossiers et reviennent vers moi puis une présentation est faite en commission et nous proposons le projet en conseil municipal c'est aussi simple que ça avec Jérôme nous poursuivons l'entretien des espaces publics le lotissement nos travaux de voirie et de curage nous réalisons actuellement une étude sur les eaux pluviales sur les villages de la Godinée et la Prorauté avec les professionnels nous prendrons la décision la meilleure pour notre commune et ses habitants il va de soi nous avons déjà beaucoup travaillé sur ces espaces depuis 2020 et nous avons la confirmation d'avoir fait les bons choix nous projetons aussi à suivre une liaison douce entre la Noé-Morgan et Bellevue pour mettre en sécurité les jeunes qui cheminent pour prendre le car ce chemin servira à tous les promeneurs nous poursuivons nos objectifs comme prévu à notre arrivée Jérôme fait aussi le suivi concernant la fibre et tous les réseaux il vérifie les documents d'urbanisme son aide est précieuse et très appréciée ce binôme avec Jean-Paul est sur la même longueur d'onde sans oublier Nathalie pour la partie urbanisme beaucoup de permis de construire cette année et des documents d'urbanisme à traiter merci Nathalie pour ce travail très conséquent depuis d'ailleurs notamment la révision du PLU et ça se poursuit on peut aussi vous remercier tous cet équipement a fait le bonheur de nos jeunes continue à le faire et c'est un réel plaisir de les regarder se surpasser pour nos bâtiments communaux et nos 17 logements et commerces en location Alexandre accompagné d'Eric assure le suivi de chantier propose des améliorations nous avons validé des travaux qui entrent dans le champ de la transition énergétique et nous allons changer les menuiseries de la mairie du logement juste à côté et nous allons poser la laine de verre au prix susain et des thermostats pour réguler les systèmes sur les chaudières sur trois chaudières ce devis est signé pour 62 000 euros de travaux et nous obtenons 50 000 de départements c'est évidemment une opportunité à ne pas manquer avec l'équipe notre philosophie et nos choix sont les suivants avoir une consommation la plus juste possible je pense à l'eau à l'énergie et in fine à nos finances locales toutes les améliorations possibles sont apportées et ce grâce aux analyses énergétiques réalisées en début de mandat Alexandre surveille aussi les contrats de maintenance il nous a amené à travailler différemment en utilisant les outils à distance alors avec Eric on s'en est accommodé et ça fonctionne bien à la fois alors bien sûr on apprécie de se voir mais nous avons besoin de réactivité ces outils permettent cela et n'oublions pas que 14 sur les 15 élus ont une activité professionnelle un seul retraité il vous l'a dit tout à l'heure je le sollicite régulièrement effectivement sur les réunions en journée comme vous pouvez vous douter et je le remercie bien fort parce que c'est important j'ai bien conscience que nous devons nous attacher à la technologie du coup pour avancer un peu plus vite même dans nos petites communes à présent je vais expliquer ce que Franck Lecalop nous a apporté vers le 2020 il nous a fait un gros travail que vous ne voyez pas vraiment mais que nous apprécions tous élus et agents puisqu'il a pris en charge tout le parc informatique et téléphonique nous avons tout remis à neuf en reconditionner et surtout protéger les données pour le service administratif c'est fait nous poursuivons pour la bibliothèque et l'animation nous arrivons de formation avec Franck en décembre dernier avec la RIC sur la cybersécurité les enjeux sont très importants pour nos collectivités notre formateur nous a parlé d'hygiène numérique un savoir-être un savoir-faire pour protéger nos ordinateurs on peut se faire avoir très facilement il faut protéger le maillon faible à savoir l'utilisateur le maillon faible se rate et c'est toute la chaîne qui s'écroule il nous a expliqué comment trouver les bonnes mesures de protection avoir la posture et l'organisation comprendre la menace pour se protéger et avoir une meilleure gestion du risque c'était très percutant notre collectivité est très chanceuse d'avoir un élu professionnel pour s'occuper de ce parti nous sommes gâtés et il me semble souvent entendu Jean-Yves le dire qu'il était gâté sur ses mandats donc je suis heureuse moi aussi de pouvoir le dire car Franck a proposé de faire une formation à tous les élus et les agents sur ce thème j'ai bien retenu que c'est bien la faiblesse de la victime qui est déterminante et nous souhaitons pour tous une meilleure gestion du risque alors merci le CCAS avec son repas c'est 90 conviés présents avec ses colis alimentaires très bien suivis par Isabelle Touzé nous travaillons toutes les deux pour la complétude des dossiers nous rencontrons les familles ensemble ou Isabelle seule si je ne suis pas disponible elle est en charge de la banque alimentaire et s'occupe du suivi elle est tellement passionnée qu'elle emmène les élus à ses côtés et cette année c'était très nombreux demi-syriac à participer à la collecte nationale pour la banque alimentaire c'est une chance d'avoir cette implication sur notre commune et une grande fierté pour moi merci Isabelle puis je vais vous parler de Diane qui s'occupe de la rédaction de notre plan communal de son garde que beaucoup vont envier nous allons le signer avant l'été n'est-ce pas Diane ? oui voilà du coup j'ai une validation je suis contente c'est un travail fastidieux et les agents sont contents je pense qu'elles le prennent en main même si bien sûr c'est un travail commun avec les agents les élus les entreprises le centre de secours et tous les partenaires nous allons mettre en place une réserve civique donc si vous souhaitiez y participer et j'imagine bien qu'il y a plusieurs personnes dans la salle venez en mairie s'il vous plaît donnez votre nom tout simplement nous réunirons les forces de notre commune pour pouvoir travailler cela nous poursuivons ensemble ce travail tout comme celui du PLU avec Diane où tu as participé régulièrement donc merci puis je pense à Virginie elle a chaperonné les jeunes et nous a guidés autour d'un projet à l'initiative des jeunes lycériaquois notre fameux dossier PumTrack qui n'est plus un dossier c'est une très belle réalisation née d'une proposition avec de beaux partenariats techniques et financiers merci pour ton accompagnement Virginie tout au long du dossier bravo à nos jeunes le mobilier urbain réclamé déjà plusieurs fois arrive prochainement je vous l'assure pour accueillir sur le site confortablement Thierry pour tes remplacements sur les réunions ou autres avec les comptes rendus à chaque fois pour ton accompagnement sur les chantiers je te remercie aussi Annie qui n'hésite pas à donner d'ailleurs pour tes aides et pour ta participation aux commissions extérieures notamment à la commission finance sur la conseillère de communauté c'est très important d'avoir ces retours pour moi Anne Franck pour la sécurité routière elle part en formation avec Eric elle se rende disponible pour Mathias ils se sont rendus dans les classes pour initier nos enfants à la sécurité et c'est essentiel et j'y tiens je suis fort attachée j'avais ce rôle sur mes précédents mandats c'est encore du temps mais les messages transmis sont bien compris par nos jeunes je peux aussi vous parler de Régis de son investissement pour la gazette les petits marchés les associations sportives merci Régis vous parler de Nicolas notre crépier qu'on ne présente plus à nos côtés sur les commissions finances l'urbanisme et sécurité routière merci aussi Nicolas chacun a pris ses fonctions et depuis 32 mois que de chemin parcouru alors parce que je le dis rarement oui j'avoue comme disent les jeunes je crois aujourd'hui je remercie chacun des élus du conseil municipal pour leur assiduité leur bienveillance leur disponibilité leur engagement au passage je remercie les conjoints et mon mari la vie de famille s'en trouve modifiée par nos engagements donc merci à vous tous je pense à vous vraiment les conjoints quand je sollicite chacun des élus je tiens aussi à vous informer une nouvelle fois que notre plan local d'urbanisme est en phase d'arrêt projet je remercie les personnes qui y ont participé le zonage pour les eaux pluviales est réalisé nous attendons l'étude pour les l'étude environnementale pardon puis la vie de la MRAE la MRAE c'est la mission régionale d'autorité environnementale qui validera l'étude ou pas j'espère vraiment que oui les personnes publiques associées ont maintenant du coup 3 mois pour émettre un avis puis nous lancerons la saisine pour l'enquête publique chaque citoyen pourra rencontrer le commissaire enquêteur en mairie les dates vous seront communiquées par voie de presse sur le site internet sur Pano Pocket j'espère que vous avez bien tous l'application maintenant pour Pano Pocket important c'est là où je vous donne toutes les infos en direct de la municipalité donc j'espère réellement que notre commissaire enquêteur sera là mi-avril et pouvoir finaliser notre PLU début d'été je réponds à une demande que j'avais eue en petit texto je pense aussi à Mathias notre animateur pendant le remplacement de Manuela il anime l'école sport nature et découverte ce service ce service pardon est pris en charge par la commune pour accueillir les enfants sur les périodes de vacances c'est une volonté de venir en aide aux familles et de faire découvrir le milieu naturel aux enfants chez nous pas de console ou de tablette chocolat mais du sport et des activités en lien avec notre label la nature les champignons les arbres les abeilles bref avec leur environnement alors merci Mathias l'école sport nature et découverte est complète à chaque vacances je tiens aussi à vous parler de notre petite unité de vie la résidence des orbes Manuela suite à la disponibilité de notre directrice madame le chaplain nous a proposé ce service pour le poste de coordinatrice quel challenge si je remonte un an en arrière en même temps pour une sportive de ce niveau se lancer des défis est naturel alors sur cette période plus que compliquée il y a un an déjà je vous disais je me suis vraiment sentie privilégiée d'être épaulée recruter du personnel sur ce poste aurait été très difficile je ne vous le cache pas et depuis nous avons mis en place de nouveaux outils de travail des réunions avec l'équipe Patricia a accepté de s'occuper de la partie comptabilité de la résidence merci pour ton aide sur ce travail Patricia et donc elle est en binôme avec Samuel adjoint en finance depuis Manuela a accompagné d'ailleurs deux départs en retraite je salue les dames elles sont dans la salle Marie-Thérèse et Marie-Pierre nous remercions chaleureusement et nous vous souhaitons une très belle retraite Manuela accueille les nouvelles familles des résidents et règle toutes les formalités administratives avec sa capacité d'adaptation impressionnante elle a très vite pris en main son poste je remercie son binôme Patrick Roland administrateur du CCAS qui nous accompagne sur les dossiers les plus complexes nous avons une équipe de neuf auxiliaires de vie après des mois compliqués entre le Covid et autres une certaine douceur de vivre revient doucement nos résidents et leurs familles partagent tous les moments qui rythment la vie grâce au journal de la résidence un sourire est partagé chaque semaine les écoliers de maternelle envoient un sourire aux enfants non 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 les écoliers de maternelle envoient un sourire d'enfant aux résidents excusez-moi et les résidents répondent avec un sourire de même aux lèvres pour nos petits bravo pour cette jolie idée Manu le lien est créé et c'est ce dont on a tous besoin je ne vous fais pas des chasses aux trésors les chants de Noël les sorties au château qui rythment la vie merci monsieur de Chaban et très prochainement le repas de famille qui nous réunira une fois encore Manuela tu mets tes compétences au service de l'intérêt général ton envie de servir tes concitoyens est très appréciée je le sais je te remercie pour cela je suis ravie de vous recevoir car ceux qui me connaissent savent que c'est l'échange que je privilégie c'est ainsi qu'on évolue ensemble créer des liens est primordial et je sais pouvoir compter sur tous tous nos agents administratifs nos agents techniques à l'animation pour développer un lien avec chacun alors je me renouvelle mais encore une fois merci à chacun de vous j'ai pris j'ai fait un ordre vous allez le deviner Mathias Vincent Manuela Eric Jean-Paul Patricia Isabelle Nathalie et Viviane au restaurant scolaire si vous avez deviné on est plus jeune à la moins jeune encore merci à chacun de vous pour notre complicité un petit coup de chapeau au service technique avec Jean-Paul et son équipe tous les efforts consentis pour le maintien de notre label les 4 fleurs et les villages fleuris je renouvelle ma gratitude aux éco-citoyens pour leur présence à nos côtés afin de garder la commune sur la plus haute marche je profite de cet instant pour lancer un appel aux bonnes volontés le 17 avril nous désherberons le stade de foot manuellement manuellement avec Manuela sans doute pourquoi pas mais en tout cas manuellement j'y tiens nous sommes en zéro phyto vous savez bien cependant beaucoup de papettes arrivent et donc c'est là que ça va être drôle et à ce titre je remercie le passionné de football que j'ai vu arriver tout à l'heure qui est donc dans la salle au dernier rang là-bas de m'en avoir parlé nous allons pouvoir mettre cela en place donc une belle journée sur profil je pense bien sûr nous serons encadrés par Jean-Paul mais notez déjà cela dans vos agenda je ne veux pas être trop longue je vais tenter de conserver votre attention en passant la parole à notre adjoint en finances il va vous parler de la santé financière de notre commune le nerf de la guerre je peux déjà vous rassurer tout de même je vais laisser Samuel faire son pratique merci Christelle bonjour à toutes et à tous je vous souhaite une bonne année 2023 je vous apporte santé bonheur et prospérité pour vous et vos familles pour ma part je suis Samuel Cardin adjoint aux finances de la commune j'ai fait mon premier mandat avec Jean-Yves et je poursuis avec Christelle je réunis la commission finance plusieurs fois dans l'année 7 autres élus travaillent à mes côtés ainsi que Patricia Jarnot la secrétaire générale de la commune pour le suivi du budget ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel en ce qui concerne l'intercommunalité je fais partie de la commission finance, économie et patrimoine avec un étouzé je suis également délégué du SMJBO syndical mix du Grand-Vassin de Loust enfin je suis le référent communal du FDG donc Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles le budget permet de prévoir l'ensemble des dépenses et des recettes au cours de l'année de définir la politique fiscale et de déterminer les investissements d'un point de vue comptable il se présente en deux parties une section fonctionnement et une section investissement il doit être présenté à l'équilibre les recettes égalant les dépenses c'est dans un contexte toujours plus contraint par les baisses de dotations et marqué par les crises sanitaires et géopolitiques que la municipalité a évoré un budget au service des habitants à tous les âges de la vie et agit pour conforter et améliorer le cadre de vie ainsi que le dynamisme et l'attractivité de notre commune comme vous le signez Christelle juste avant moi notre budget se compose de la section de fonctionnement à hauteur de 820 000 euros les dépenses de fonctionnement concernent la gestion courante des services de la commune les services mis à disposition des habitants tels que l'école sport nature et découverte la ligne de transport du marché du jeudi matin la cantine etc l'achat de matériel l'entretien des bâtiments et les charges de personnel qui représentent un gros poste avec 328 000 euros pour notre commune nous devons depuis cette année instruire ou faire instruire nos permis de construire une charge supplémentaire ces dépenses sont équilibrées par les recettes de fonctionnement qui proviennent des dotations versées par l'Etat les impôts l'attribution de compensation le FIC le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercriminales et Communales les subventions avec Christelle et Patricia nous sommes notre secrétaire mais aussi notre comptable nous faisons un travail sur les subventions et cette année nous avons bien amélioré ce poste j'en profite pour merci les services de l'Etat de la région et du département et enfin les recettes municipales perçues comme la location de la salle polyvalente des loyers tels que le logement en location et le commerce le restaurant scolaire avec la participation des familles et notre budget comme je vous le disais comporte la deuxième partie la section d'investissement il s'agit de la part du budget consacré aux opérations réalisées dans l'année en 2022 400 000 euros ont été dédiés à la concrétisation des projets communaux ce chiffre correspond aux dépenses d'ailes d'investissement hors remboursement du capital de la dette et non de la pension d'or petit focus sur les dernières années depuis 2020 plusieurs travaux ont déjà eu lieu sur notre territoire on a eu la réfection des voiries la place du court-île le clou minu la route du brisson et le programme de curage au fossé en bâtiment on a changé une userie à la résidence Saint-Gonierie l'accessibilité en PMR de la salle polyvalente les caves ont été créées au cimetière le lotissement la danse et blé a vu le jour et dernièrement le pâme track au stade et en 2023 nous poursuivons nos travaux de voirie sur la godinée ville neuve à l'ison 12 à leu morgan à traverser deux routes pour un passage piétant sécurisé au niveau du stade nous espérons être accompagnés avec le SMGBO sur la plantation de différents talus que nous avons réalisés à l'automne afin de sécuriser cet alutage pour les bâtiments un travail sur la transition énergétique est effectué changement de la pompe à chaleur à l'école de sport nature découverte l'automate de la résidence des orbs le changement des menuiseries de la mairie et la salle du conseil l'isolation sur certaines maisons de location et l'installation de thermostat également une programmation d'éclairage en LED est en prévision sur différents bâtiments aussi dans cette salle la réfection du bar du plafond de la scène et de la cuisine est en réflexion enfin notre petite unité de vie conduit à un budget de 450 000 euros de fonctionnement dont 60% de frais de personnel la situation financière est à l'équilibre mais il faut rester très vigilant la commune entretient le bâtiment de la résidence et le pas en félicitations à nos jardiniers pour les abords de la résidence et l'environnement dans son ensemble pour toute personne qui aurait des idées de projet pour la commune de Missyriac une boîte à idées sera mise à votre disposition en mairie et vous pourrez déposer vos suggestions je vous remercie de votre attention je vais passer la parole à Isabelle à Tointe bonjour à toutes et à tous je commence par vous souhaiter une très belle année 2023 maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure je vais passer à énumérer les commissions qui me sont attribuées et vous nommer les élus travaillent avec moi je suis donc adjointe au sport à la culture aux affaires scolaires et associatives avec moi oeuvre Anne Franck Franck Virginie et Régis je suis également en charge de la commission chemin ruraux et fleurissement ma compagne sur cette délégation les 4 élus que je viens de nommer ainsi que Diane et Thierry et comme l'a souligné Christelle cette année est très importante car nous sommes visités par le jury national pour notre inscription au maintien de notre 4ème fleur je suis aussi membre de la commission CCAS et pour terminer je suis vice-présidente du syndicat intercommunal du groupe scolaire public donc sur la commune je travaille avec l'agent Nathalie pour la médiathèque je vais vous parler de nos écoles et il est bon de souligner l'importance d'une école au coeur de notre village qui est un signe de vie et de développement pour une commune l'école Sainte-Thérèse dont l'effectif actuel est de 74 élèves répartis sur 3 classes alors nous avons de la chance parce que c'est pas le cas partout mais sur l'école Sainte-Thérèse on conserve un effectif constant et en maternelle en fait il y a pas mal d'élèves donc ce qui est très bon signe l'équipe enseignante reste la même et Cathy assure la direction le groupe scolaire public le nombre d'élèves est de 132 répartis sur 6 classes donc là malheureusement on constate une baisse du nombre d'élèves nous avons 25 lycériacois qui sont sur le groupe scolaire public des changements ont eu lieu dans l'équipe enseignante donc nous souhaitons la bienvenue à Julie Duval et à Julie Bernard la direction est assurée par Sandrine nous tenons à remercier les équipes enseignantes et le personnel encadrant pour leur accompagnement pour leur accompagnement et leur encouragement envers nos enfants contribuant ainsi à leur bien-être et à leur épanouissement je passe maintenant à nos associations qui nous n'aurons de cesse de le rappeler est un maillon essentiel pour notre vie communale sans votre investissement et le temps que vous consacrez il nous serait bien difficile d'offrir à nos citoyens toutes les activités que vous nous permettez d'afficher donc un grand merci l'année passée l'association des rencontres qui est le regroupement de toutes nos associations de toutes nos associations communales et donc où sont tous les présidents de chaque association sont membres de cette association-là a été relancée et cela nous a permis d'enfin pouvoir vous offrir une journée festive appelée Fête des Fleurs chaque organisation ayant pris en charge soit la tenue soit la préparation des scandres cette journée a eu un franc succès nous avons bien sûr envie de vous solliciter à nouveau cette année et nous pensons bien que votre imagination est dans nous aurons le plaisir d'admirer de magnifiques brouettes fleuries à bon entendeur en attendant merci à toutes et tous pour votre implication dans l'animation de notre groupe j'en viens à la médiathèque où de nombreuses activités vous sont proposées chaque année comme des ateliers pour les petits mais aussi pour les moments des balades découvertes des expositions des soirées à thème notez d'ailleurs la prochaine qui sera consacrée à la géologie et elle aura lieu le vendredi 3 février petit changement à la médiathèque le logiciel Agathe qui était bien obsolète a été remplacé par Décalogue et Décalogue donc est consultable sur internet ce qui vous permet de pouvoir effectuer vos réservations en ligne donc je vous invite à lire la gazette il y a toutes les explications en fait également des cours informatiques pour personnes débutantes ou confirmées seront données par l'OBC le 26 janvier donc je remercie Nathalie pour son implication merci aussi à son équipe de bénévoles et à toutes et tous je vous souhaite de belles animations merci Isabelle maintenant je vais demander à Véronique son retour sur cette promenée dans cette édition bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour cette première fois depuis notre élection et je souhaite à chacun et chacune d'entre vous tous mes voeux de bonne et heureuse année en faisant le voeu que cette année 2023 confirme que nous pouvons revenir à une vie normale donc une petite présentation je suis adjointe à la commission communication je suis également membre de la commission finance et présidente du Valon Douste syndicat d'assainissement qui gère la station d'épuration pour les communes de Mycériac Saint-Marcel et Maletro j'en profite pour remercier Christelle et Jérôme qui m'accompagnent en tant que membre du bureau en 2022 nous avons pu retrouver la convivialité de nos petits marchés c'est le moment de retrouvailles si précieux les Mycériacois et Mycériacois à ce sujet nous avions lancé dans la Gazette 2021 un appel à votre imagination et votre créativité pour nous aider à lui trouver une nouvelle identité et si possible une affiche ou un logo qui l'accompagnerait nous renouvelons cet appel et nous attendons vos propositions en mairie ou par mail avant le 1er mars avec la commission communication je remercie Anna Franck Diane Franck et Régis qui m'accompagnent pour leur investissement nous avons démarré les recherches de groupe pour notre prochaine édition des petits marchés nous avons également travaillé sur la rédaction de la Gazette 2022 que vous avez pu découvrir dans vos boîtes aux lettres en fin d'année à ce sujet je remercie les associations qui ont répondu à l'appel pour nous présenter leurs activités et leurs projets et je n'oublie pas les élus qui ont rédigé les articles en lien avec leurs travaux et projets en 2021 Christelle en a parlé tout à l'heure nous avons mis en place l'application Panopocket pour notre commune elle permet à la mairie d'informer en temps réel la population par des informations et des alertes qui vous concernent accessible à tous gratuitement cette application ne nécessite ni création de compte ni aucune donnée personnelle quelques secondes suffisent pour l'installer sur votre smartphone nous tenons d'ailleurs à votre disposition si vous souhaitez que nous vous aidions en fin de vœux à l'installer sur votre porteur pour conclure je vous annonce l'arrivée d'un petit nouveau au sein de notre commune avec l'ensemble du conseil nous travaillons à l'élaboration d'un nouveau logo que vous pourrez prochainement voir sur le site et les différents modes de communication de notre commune mais il faudra encore attendre un petit peu pour pouvoir le découvrir je vous remercie de votre attention et je vous donne la parole à Christelle à présent je vais féliciter les parents des bébés de l'année c'est un bon moment nous avons enregistré cette naissance alors je vais dire bienvenue à Mona à Colline à Louise à Nathan à Paul et Ulrich ils vont recevoir leur arbre de naissance tout à l'heure notre commune voit notre population augmenter de 1,02% ce qui nous porte à 1201 habitants selon les derniers chiffres qu'il sait suite au recensement c'est très encourageant et un bon indice à souligner pour l'aspect dynamique de notre commune je vais à présent passer la parole à madame Mourmonde donc la vice-présidente à Oostabre-Sélande Communauté pour vous donner un petit mot sur la communauté bonjour à toutes et tous madame le maire je suis particulièrement heureuse d'être présente ce matin j'avais prévu d'être là mais pas de prendre la parole donc je vous prie de m'excuser si je suis un peu émue mais voilà c'est tout à fait normal donc moi je suis là ce matin pour vous parler d'une entité et d'une collectivité qui me tient beaucoup à coeur et qui tient beaucoup à coeur à madame le maire Christelle je veux aussi vous dire que nous sommes très heureux évidemment de reprendre les vœux parmi vous nous nous répartissons les communes pour ces vœux et donc moi je suis vice-présidente chargée des services aux familles donc en gros la petite enfance l'enfance et la jeunesse l'OBC est composée de 26 communes dont 18 nouveaux maires ont été élus aux dernières élections municipales donc c'est la raison pour laquelle les débuts ont été un petit peu balbutions c'était compliqué c'était compliqué parce que nouveau maire c'était mon cas personnel je découvrais la fonction de maire je découvrais les nouveaux dossiers à appréhender et parallèlement à ça j'avais des dossiers aussi à la communauté de communes donc il a fallu s'en approprier il a fallu aussi apprendre à faire connaissance mais ça ça a été fait assez vite je veux pas dire avec beaucoup de plaisir et puis voilà et là maintenant la communauté de communes c'est parti c'est lancé nous avançons nous travaillons et nous travaillons ce qui est important aussi c'est que ces 18 nouveaux maires ont insufflé j'ai envie de dire quelque chose de nouveau un vent nouveau et finalement ce qui se passait par le passé ça ne nous intéresse pas trop on se projette vers l'avant et c'est bien ça le principal alors je vais vous faire une petite photographie de la communauté de communes je vous ai dit 26 communes 49 conseillers communautaires un bureau composé de 16 membres dont 11 vice-présidents 4 conseillers délégués et un président un budget de 55 millions d'euros et 210 agents qui travaillent à la communauté de communes je voudrais au nom du président remercier bien évidemment Christelle pour son implication nous avons l'habitude de travailler un petit peu ensemble un petit peu à la communauté de communes mais je voudrais aussi et surtout tu l'as un petit peu tu as un petit peu fait allusion tout à l'heure Christelle remercier ton conseil municipal parce qu'ils sont aussi très impliqués dans les commissions je vois Virginie qui est derrière qui est dans la mienne en particulier mais pas que et tu l'as dit tout à l'heure c'est vrai que ça devient quand même de plus en plus compliqué pour les maires d'assurer cette fonction on a des textes de loi qui s'avoncèlent des délais de plus en plus restreints et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des équipes municipales très très impliquées qui ici en tout cas travaillent pour beaucoup et ont aussi une vie de famille à concilier donc il faut les remercier vraiment de leur implication à la fois sur la commune et sur la communauté de communes alors la communauté de communes est au service du territoire elle est à votre service c'est important important de le dire nous sommes une communauté de communes très tournée vers les services à la population ça tient du passé c'est vrai que les trois communautés de communes ont fusionné en 2017 et que chaque communauté avait déjà des services bien établis sur le territoire alors je vais vous parler un petit peu bien évidemment de ma délégation c'est à dire les services aux familles nous avons là un pôle enfance qui sort de terre enfin qui est même plus que sorti de terre puisqu'il va ouvrir dans quelques jours à la Gassilly qui vient en remplacement d'équipements qui étaient vraiment vieux abîmés obsolètes donc ça va être un bel outil de travail c'est 18 enfants qui seront accueillis au multi-accueil et 60 au centre de loisirs mais la communauté de communes c'est aussi chez vous c'est à dire que moi j'accueille nous accueillons des enfants d'Issyria à quoi à la fois au multi-accueil de Rufiac et à la fois au multi-accueil de Malais 3 donc c'est quelque chose de concret dans vos vies et c'est ça aussi que je voulais faire passer Christelle a parlé des maisons France Service donc je ne vais pas y revenir on pourrait aussi dire que très bientôt il va y avoir un espace de vie sociale qui va avoir le jour à la Gassilly et tout ceci finalement c'est un petit accueil j'ai parlé de Rufiac comme à l'étroit un A7 en tout sur le territoire on peut dire que nous sommes quand même à un territoire relativement riche parce que nous avons la chance d'avoir des entreprises et ça c'est très très important l'activité économique et l'attractivité économique sont essentielles pour que la communauté de communes puisse vous offrir des services il y a bien évidemment des projets à l'OBC l'axe phare j'ai envie de dire ou un des axes majeurs est certainement l'axe de la mobilité une ligne redompléant alors vous n'êtes pas trop concerné mais je vais quand même en parler une ligne redompléant le grand a vu le jour il y a quelques jours elle va traverser plusieurs communes de notre collectivité il y a également et là vous serez plus impacté un système inter-OBC qui va être mis en place c'est à dire qu'il y aura des petites des navettes qui desserviront les communes et vous irez d'ici vers les communes centres plusieurs jours par semaine plusieurs fois par jour et plusieurs jours par semaine je ne vais pas en dire plus long parce que la commission est en train de travailler dessus mais vous aurez de toute façon une communication précise qui vous sera faite je crois que c'est dans les jours c'est imminent parallèlement à ça il y a également un travail de réaliser sur l'axe Pleuermel-Van de façon à faciliter l'accès à l'ouest du territoire et au sud du département là on en est au tout début du travail la concertation avec les entreprises a démarré avec Pleuermel-Communauté et Vanaglo mais ne vous inquiétez pas là aussi vous serez informés en temps et en heure j'ai parlé de l'économie je voudrais aussi parler du tourisme qui est un autre un autre pilier de notre attractivité il y a vraiment des communes sur OBC qui ont une portée nationale je pense bien évidemment à Lagacille je pense à Lysio mais je pense aussi à Missyria avec ses quatre fleurs quand même je pense également à la Madone des Moteurs à Port-Carrot à Malétro bien évidemment à Pleucadec donc tout ça ça fait que les gens viennent sur notre territoire et consomment sur notre territoire et c'est intéressant alors Christelle en a longuement parlé je vais juste dire un mot les déchets c'est vrai que ça fait débat il y a eu beaucoup 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 de débats entre nous mais c'était intéressant on va dire on savait de toute façon qu'il nous fallait dès le début de la mandature on le savait qu'il faudrait harmoniser les systèmes trois territoires trois systèmes différents des modes de gestion différents donc on y a passé beaucoup de temps on n'était pas toujours forcément d'accord mais en tout cas ce qui est important c'est qu'une solution et un consensus a été trouvé et c'est là le plus important je vais juste vous rappeler que la hausse des tarifs n'est pas une décision d'élu il y a des facteurs extérieurs qui font qu'on est obligé d'augmenter les factures on est tous impactés voilà donc la mise en oeuvre se fera en 2025 et moi je compte bien m'inspirer de vous pour montrer l'exemple sur mon territoire pour montrer l'exemple que l'apport volontaire fonctionne car dans le nord-est du territoire ce n'est pas notre cas et donc je pense bien prendre exemple sur vous avec plaisir voilà les erreurs des triches je reviens pas t'en a parlé alors nous avons plein d'autres projets la mutualisation l'habitat la cybersécurité aussi parce que l'actualité nous montre que les collectivités sont ciblées par des attaques vous dire également qu'on est très vigilant au niveau des finances les finances sont saines mais le contexte national et international nous force à avoir à être très très rigoureux on enchaîne les crises on le sait la crise sanitaire les crises météorologiques qui entraînent des tempêtes et des incendies la crise énergétique donc tout ça ça fait qu'on est très vigilant mais toujours en restant positif et c'est là le maître mot finalement je voudrais terminer en vous invitant si vous avez des questions sur l'OBC à venir voir votre maire qui aura forcément les réponses parce qu'elle est extrêmement impliquée donc n'hésitez pas vous pouvez vous pouvez venir me voir aussi si ça concerne ma délégation je vous répondrai avec plaisir mais madame le maire est au courant de quasiment tous les dossiers donc je pense que ça voilà vous pouvez venir aussi à OBC vous serez les bienvenus les portes sont toujours ouvertes pour vous vous serez accueillis par des agents plus que bienveillants et extrêmement compétents voilà je renouvelle mes voeux à tous les misériaquoises et tous les misériaquois un mot particulier bien évidemment pour madame le maire pour son conseil municipal comme dirait Jacques Brel je la ressors ce soir donc vous ne m'en voudrez pas les collègues je vous souhaite des rêves à non plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns des beaux projets à Misériaque et surtout une très belle année et une très bonne santé parce que c'est notre bien le plus précieux merci à tous merci Sylvie vraiment pour cette belle élocution merci d'avoir fait ressentir qu'il y a une vraie solidarité au sein de notre communauté de communes voilà je pense que c'était parti on pourrait presque le mettre dans le projet de territoire tellement on le ressent donc c'est fort encourageant pour l'avenir on aura de beaux projets à faire pour nos territoires quels qu'ils soient donc maintenant nous allons passer à la remise des arbres nous avons choisi d'offrir un arbre à chaque bébé né dans l'année donc 2022 les autres remises ont été faites un peu en catimine un peu de l'entre-soi vous avez bien compris les circonstances d'époque mais cette fois-ci comme il y en a été question dès le début du mandat nous allons pouvoir remettre remettre les arbres directement pendant les vœux pour autant je vais aussi donner espoir je crois car un siècle sépare ces bébés de madame devant moi et je pèse mes mots je ne me suis pas trompée vous dire qu'un monsieur hier qu'il y fait bon vivre sûrement même peut-être que l'air est sain nous avons deux doyennes qui nous inspirent le respect des vies bien remplies avec des événements historiques deux dames du même âge avec la même splendeur nées donc en 1921 madame Etriard à nos côtés ce matin et madame Leclerc qui s'excuse qui nous demande de l'excuser elle n'a pas pu se déplacer mais on passe le message elle aura justement la vidéo de monsieur madame Etriard me fait l'honneur d'assister aux vœux alors permettez-moi de lui demander de nous rejoindre ou tout au moins je vais venir vers vous si vous préférez parce que nous avons fêté ensemble les 100 ans puis les 101 ans et j'espère en avril pour ne rien vous cacher les 102 ans je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux madame Etriard merci madame au nom de la municipalité bien sûr et toutes les personnes présentes ce matin nous allons vous offrir un petit bouquet de la commune de Misérière merci madame merci beaucoup merci à vous quel bonheur quelle chance bonheur nous jouons au scrabble n'est-ce pas qui perd qui gagne alors qui perd qui gagne vous gardez joie avec nous parce que madame Etriard me dit non 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 madame attention c'est compte triple donc c'est là qu'on est nous ok voilà je vais aussi demander à une personne qui ne s'attend pas parce que je n'ai pas pris le temps d'aller la rencontrer mais elle est avec nous et je m'attendais bien à ce qu'elle soit avec nous ce matin notre doyenne du fleurissement je vais lui demander de me rejoindre car elle a obtenu une distraction du département aujourd'hui donc ce n'est pas rien alors bravo Simone vraiment félicitations au nom de la collectivité au nom de la commune alors elle a l'air de ne pas vous voir se déplacer mais qu'à cela me tienne c'est moi qui vais aller vers elle c'est pas un souci fleurir sa commune depuis autant d'années ça mérite le respect vraiment Simone d'ailleurs je voulais vous demander à quel moment vous avez commencé en quelle année dans les années 90 vous voyez aujourd'hui elle est installée elle a reçu le prix pour les personnes qui étaient avec moi au moment du département vraiment on a beaucoup de chance d'avoir des personnes comme Simone ça fonctionne non qui fait qu'on ça régénère ou ça impulse régulièrement de l'entretien si on a besoin d'être ressourcé moi je passe alors il faut faire le petit crochet mais j'y vais on passe par Bermagouette on passe devant on reprend quelques couleurs quand on voit toutes les fleurs qui nous sont offertes sur le passage finalement des voisins qui sont très gâtés d'ailleurs sur ce quartier là et donc vraiment pour tout cela Simone merci beaucoup donc je vais venir jusqu'à vous je vois bien que félicitations ça ne doit être la dernière année non non merci merci pardon jardinons 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 je pense je m'en scrague et à présent donc nous allons aussi remercier quatre personnes Mishayak a l'habitude de mettre des personnes à l'honneur au moment des vœux donc je poursuis la tradition plutôt je la reprends du coup et à savoir nos quatre piégeurs de ragondins un peu original mais en soi c'est essentiel je parle tout en des ragondins mais c'est très important Samuel vous a dit qu'il était référent avec des jetons c'est un travail sans relâche que vous faites messieurs pour la collectivité c'est précieux vital pour nos berges nos étangs notre lagune c'est nuisible il faut bien savoir qu'ils n'ont pas de prédateurs seul l'homme peut intervenir et il propage des maladies très graves comme la laitostérose et je vous en passe donc merci beaucoup à vous quatre de beaucoup travailler à cela merci de mettre vos connaissances du milieu naturel au service de vos concitoyens parce qu'il faut un réel savoir donc si vous voulez bien venir me rejoindre monsieur Eugène Possémé monsieur Jean Desbois monsieur Ludovic Caro et je crois que et monsieur Claude Martin mais je crois que Claude est absent ce matin donc je vous attends messieurs applaudissements 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 C'est un peu d'un petit mec. C'est un peu d'un petit mec. Sinon, ce sera des choses où on verra encore un service partir d'un secteur privé. Pourquoi pas, vous allez me dire, mais en même temps, c'est un coût supplémentaire pour la collectivité. Toujours pareil. Donc là, vraiment, merci à eux. Merci à nos bénévoles. A présent, nous allons finir avec nos bébés de l'année. Je vais leur demander de me rejoindre. Donc, nous avions les prénoms de nos bébés. Éric va m'aider. Je les avais pourtant notés, normalement. Bébé 1, bébé 2, oui. Nous avons Mona, Colline. Et je vois, les parents sont là. Donc, comme les petits, vous ne vont pas venir tout seuls. Je vous en prie. Approchez vers moi. Je ne sais pas combien sont présents cette année. Nous avions sept naissances sur la commune pour 2022. Un petit peu moins que l'année passée, mais bon, on va se rattraper, je pense bien. Avec 1201 habitants, je vais bien, je vous en prie, les jeunes gens qui ont oeuvré sur le pub track vont leur offrir leur arbre de naissance. Allez-y, les garçons. Éric va vous les donner les arbres. Il y a les prénoms des bébés dessus. Vous leur demandez comment ils s'appellent. Peut-être aux parents pour l'instant. Et ça va bien se passer. Alors, voilà. Ce n'est pas beau. Ah, j'adore. Voilà. Alors, attention les branches, attention. Voilà. Donc, Paul reçoit son arbre qui est un... Qu'est-ce qu'on a pour Paul? Paul reçoit son arbre. Un pommier. Ensuite, nous avons un ginkgo pour Mona. Pour Mona, premier bébé de l'année, je me souviens, un ginkgo. Pour Marin? Un acer. Je crois que c'est un érable. Un acer. Un érable. Un marin, un érable. Et pour Louise? Un albizia. Un albizia. Un albizia. Oui, effectivement. Voilà. En fait, le principe est celui-ci. Nous recevons évidemment les actes de naissance. Nous félicitons les parents à ce moment-là. Nous envoyons un petit mot pour leur dire de venir choisir des arbres qui ont été sélectionnés par avance par Jean-Paul. Donc, ils le choisissent sur une liste. Je vous rassure, on a fait quelques photos pour leur donner l'idée de savoir à quoi ressemblera leur arbre. Parce que moi-même, l'albizia au départ, maintenant c'est bon. Donc, voilà. Le choix est fait aux parents de le planter sur leur propriété ou alors sur l'espace public. Les personnes peuvent être en location et peuvent avoir envie de... Et donc, je leur dis que c'est vraiment aussi un... On est sûr que l'arbre restera. Normalement, il n'y a pas de raison. Et voilà. Ensuite, ils peuvent avoir les conseils de nos agents techniques pour la plantation. Si toutefois, il y a des questions qui se posent. Et on regarde l'arbre pousser en même temps que leur jeune pousse. Merci. Je vais remercier la boutique artisanale.